Il y a quelques années, j'ai trouvé un texte, Salon de l'Huve de Brive, « Train mondain des écrivains ». Ce texte n'a jamais été échappé. Et ce 25 octobre 2016, j'arrive en gare de Brive. Ce texte me repasse en tête, donc je vais vous le livrer. Dans un train, peuusement, pour que mes trains des écrivains, des parisiens naturellement très mondains, au départ presque ou totalement à Jeun, arriveront ivres à Brive. Pour certains, tâcher de presse cet empressé le matin d'expliquer aux très chers, très notables écrivains le contenu du bouquin dédicacé, et même à commenter à la télé. À Brive, on y voit des livres, mais pas ceux des écrivains qu'on dit un peu martiens, parce qu'ils vivent debout, et non à genoux, devant les éditeurs, devant les distributeurs, qui le font leur beurre. Dans un train, où les écrits sont encore plus vains et plus de vains, on commente les avoirs et les pots de vains. D'un peu de baratin, on s'énivre, on arrive à Brive. Il y a des droils qui osent parfois proclamer sur des pendrolles. Regardez passer le train du Cholestérol. Ils mangent dans la main des marchands, ces petits pantins, à la foire du livre, de Brive. À Brive, on y voit des livres, mais pas ceux des écrivains, qu'on dit un peu martiens, parce qu'ils vivent debout. Et non, à genoux, devant les éditeurs, devant les distributeurs, qui font leur beurre. Voilà, je suis donc en gare de Brive à Gaillard, 19h, ce 25 novembre 2016. Donc je suis à l'arrêt, mais je continue, je ne vais pas m'arrêter, je viens de Paris et je me rends à Cahors.